bonsoir à tous et aujourd'hui et bien on attaque les flops mais oui rappelez vous on avait fait une vidéo des trois meilleures choses qu'on avait sur balance 3 par rapport à balance 2 et bien aujourd'hui on va faire l'inverse on va dire les choses les moins bonnes sur balance 3 qui sont meilleures sur balance 2 et oui et je pense qu'il ya pas mal de petits points mais on va s'arrêter sur les trois plus gros points que moi je trouve meilleurs sur balance 2 par rapport à bien sûr dans les commentaires je vous attends avec vos retours et vos trois choses qui sont moins bien sur balance 3 par rapport à balance 2 ça fait beaucoup de frappes en intro oui donc je compte sur vous et puis on commence tout de suite avec et bien la troisième place en troisième place j'ai mis bien sûr les antagonistes parce que les antagonistes de balance 3 Tyrine et Troy on va pas se mentir qu'ils sont un peu claqués au sol surtout après avoir un bojack qui est largement au dessus qui est au summum des méchants des balance le bojack pour trouver un méchant aussi charismatique et aussi puissant que lui eh bien il va falloir se lever de bonheur balance 4 prépare toi je veux un méchant qui soit à la hauteur du bojack parce que là et ben Tyrine et Troy déjà de une les combats contre eux sont pas ouf à la limite Troy passe un peu mieux pour moi personnellement j'ai préféré beaucoup plus le combat contre Tyrine mais voilà quoi leur charisme leur caractère non ça va pas ça va pas c'est trop dépassé en fait ils ont voulu faire un peu la mode des jeunes avec les réseaux sociaux et tout mais t'aurais dû faire ça il ya dix ans là c'est trop dépassé tu vois parce que je veux dire et puis ben même voilà quoi ça colle pas ça colle pas bon jack bon jack forever en seconde place j'ai mis le manque d'invincibles et leur simplicité parce que oui sur balance 3 on a trois invincibles je dis pas de bah ils sont pas si difficile que ça alors la première fois qu'on les a découvert quand les raids sont sortis c'est wow ok sont pas faciles mais au final tu travailles ton build tu commences à prendre l'habitude du boss du pattern et au final bah c'est des boss vraiment très très facile alors que sur balance 2 on avait vraiment de vrais invincibles avec des certaines techniques à faire pour leur faire des dégâts je pense au tout dernier invincible je sais même plus son nom dans le DLC de la bataille pour sanctuarie il y avait même failli tirer dans la bouche faut qu'il fallait qu'ils tombent et tout à toi il y avait vraiment une vraie technique là bah non là tu tires dans le tas tu as des patterns ouais mais ils sont pas non plus révolutionnaire donc les invincibles manque vraiment sur la banque 3 ben voilà c'est pour ça que je suis une bille je suis nul à chier avec les invincibles de balance 2 mais on va pas se mentir qu'ils sont largement au dessus ils portent bien leur nom invincible non mais j'ai tiré dessus en même temps avec dans la tête avec et en première position je sais très bien que vous savez ce que j'ai mis c'est obligé 1 on va mettre le surplus de légendaire ah oui oh oui oui même si entre nous si tu veux un item vraiment unique que les parfait sur banse 3 il faut vraiment fermer comme un cochon il ya des items que j'ai fait tomber en tête des mois et des semaines de ferme donc tu vois c'est pas parce qu'on a 6 7 légendaires par boss que c'est plus facile de ce build non si tu veux vraiment un build optimisé non là c'est une ferme 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 mais entre nous le mot légendaire dans banse 3 ne veut plus rien dire 1 sur banse 2 bah tu avais une légendaire sur je sais pas moi combien de tentatives de boss déjà quand tu lootais un légendaire tu avais une demi molle là sur banse 3 bah limite t'es choqué que t'as pas de légendaire genre quoi mon boss a rien looté non t'as tellement l'habitude d'avoir 5 6 légendaires par boss que bah tu fais même plus attention t'en laisse le 3 quart au sol parce que le 3 quart des légendaires de banse 3 sont inutilisables mais encore une fois c'est pas parce qu'il ya beaucoup de légendaire que c'est plus facile de ce build non attention mais voilà le surplus légendaire a peut-être freiner plusieurs joueurs je pense sur le jeu parce qu'au début et encore en plus de ça il a été nerf 1 rappelez-vous au début du jeu c'était quand tu fermes le fausseur c'était pas 5 6 légendaire que tu avais tu étais pour tu pouvais un build complet qui lootait donc voilà ce que j'ai mis en première position le surplus légendaire qui est beaucoup trop insane sur sur banse 3 limite c'est plus c'est plus compliqué de loot une arme blanche une arme légendaire voilà c'est ça l'équilibré n'est pas parfait donc voilà les trois choses qui sont moins bonnes sur banse 3 par rapport à banse 2 donc petit récap les méchants qui sont claqués au sol le manque d'invincible et quand il y en a ils sont trop simples et en première position le surplus des légendaires voilà bien sûr j'attends vos retours dans les commentaires j'attends également votre flop 3 ce banc 3 peut-être qu'il ya des choses que j'ai pas pensé que vous avez pensé et puis puis voilà 1 alors prochaine vidéo je sais pas corps parce que j'ai pas vous mentir qu'en ce moment j'ai un petit peu pas la flemme mais j'ai un petit peu le manque de motifs pour record live et tout donc on verra 1 je pense en fait c'est bon ce qui me gêne parce que je suis vraiment à fond à fond à fond sur w sur diablo 4 à vous faire des vidéos sur diablo 4 je pourrais mais voilà est ce que ça va vraiment apporter un surplus à votre expérience de jeu un limite je pourrais faire des petits best-of de mes sessions de jeu parce que des fois il ya des trucs bien marrant qui se passe comme vous avez peur sur mes shorts mais voilà en ce moment je suis vraiment focus sur le jeu en plus là il ya une grosse mise à jour d'offus qui va arriver donc j'ai plus voilà pourquoi en ce moment c'est assez calme niveau live et et vidéo mais t'inquiète pas on va revenir je pense peut-être même faire des live et des sur diablo et pendant et et d'offus parce qu'en fait balance bah je sature un peu voilà comme ça c'est dit hein mais bon c'est pas chez la vidéo là on était sur le flop 3 1 donc dans les commentaires tu mets ton flop 3 de balance 3 tu me mets ton petit like tu t'abonnes à la chaîne c'est pas déjà fait et puis on se tru et puis on se dit à très vite bas pour de prochaines vidéos et mis